Musique Good night to you chers spectateurs Tu sais, je pense qu'un petit peu comme tout le monde Il y a des moments quand tu regardes un film T'as pas envie de penser T'as juste envie de te laisser bercer par une histoire Plus ou moins conne mais Juste de te laisser aller quoi Je pense que tu vois très bien de quoi je veux parler Je veux parler de ces films loufoques et déjantés Qui ne s'arrêtent pas simplement à un divertissement sympathique Ou à une bonne métaphore de la réalité Ou de ce que nous, êtres humains, pouvons être parfois Les uns avec les autres Non, je te parle de ce genre de périple où tu décides spontanément De mettre ton cerveau sur le côté du canapé ou du fauteuil Et où tu te dis simplement Vas-y le film, laisse-moi partir loin Et peut-être ne jamais revenir Mais ça on s'en fout tant que le voyage est à la hauteur De cette petite promesse de base Je parle donc de ce genre de film, de ce genre de délire Qui naît souvent de l'esprit d'un auteur Après une bonne biture Ou si ce n'est pas cela Après une bonne soirée passée avec des amis Qui ont un peu abusé sur la connerie Et qui se sont dit simplement Et si on était capable de faire un film Comme personne n'en a jamais fait avant Et là dans le genre On est sur du croustillant Avec une bonne double dose de débilité Début des années 2000 On va pas se mentir Beaucoup de cinéastes ont fait n'importe quoi Avec des concepts à la con Allant de la bonne idée du trip de fin d'étude entre potes Au mec qui refuse de coucher avec des meufs pendant 40 jours Mais Danny Leiner Avec à l'écriture Philip Stark A trouvé le genre de délire Que l'on n'attendait pas forcément Avec ces deux mecs qui se réveillent après une nuit hors norme Et qui cherchent simplement à retrouver une bagnole Alors que clairement Cela ne devrait pas être le cadet de leurs problèmes Dans sa catégorie Ce film est une pépite de fin de soirée Le genre de moment de cinéma Qui ne laisse clairement pas un goût amer en bouche Mais plutôt un goût pâteux Comme une bonne soirée De laquelle on aurait préféré Ne pas garder de souvenirs Mais où l'on se dit quand même Que l'on a bien rigolé Et que si le voyage est sacrément con Bah la résolution reste tout de même à la hauteur De ce que l'on nous avait promis à la base Pour résumer ça simplement C'est aussi bon Que terriblement con Déjà on peut le dire S'il n'y avait pas Ashton Kutcher Et Sean William Scott Pour porter le projet Rien ne marcherait Parce que dans sa catégorie Ce duo de cinéma américain Adolescent du début des années 2000 Reste l'un de mes préférés de tous les temps Les deux acteurs Ayant l'air complètement débiles Mais aussi sacrément touchants dans leurs conneries Offrant cette sympathie si pure et si juste A ce duo de cinéma bis Philip Stark va loin dans son écriture Trop loin certainement Avec cette histoire de bagnole perdue Mais il a des embrouilles de soirée Mais aussi à beaucoup plus Mais je ne vais pas trop vous en dire Mais au fond Ce trop plein de tout De personnages De situations De retournements De conneries en tout genre Offre à l'ensemble Une saveur assez unique Et Dali Niner Donne à cette aventure Un côté excessif Et débile parfait Par une mise en scène de l'absurde N'allant jamais trop loin Mais offrant juste assez d'espace A ce tout délirant Pour nous emporter dans une aventure de cinéma Aussi conne que ses deux protagonistes Mais également savoureuses dans sa bêtise Chose pas toujours facile à atteindre Pour un cinéaste Même avec le meilleur matériel du monde Ce tout est aussi Imparfait que terriblement barré Et en fait c'est ce qui fait sa réussite Alors oui On n'est pas sur l'oeuvre du siècle Et oui je suis d'accord Que par moment On sent que le tout va trop loin Et ne cherche pas à être accroché A son pitch de base Mais en ce sens Ce genre de comédie américaine Du début des années 2000 C'est exactement ce qu'il faut A cette heure là Dans une bonne soirée de cinéphile En ce sens Liner a su donner à son cinéma Un objet aussi loufoque Que ses deux personnages principaux Mais surtout A su capter un esprit Très années 70 Dans son excès constant De débilité Et de drôlerie abusive Pour donner lieu à cette espèce D'après-Stunner Movie Assez rare Qui ne sonne pas comme une perle de cinéma Mais comme une énorme bière A 8,6 degrés Que même si l'on sait Qu'elle cogne dur Et qu'elle risque de laisser des séquelles Nous tend quand même les bras Et que l'on finit par se dire Allez Ça en vaut quand même le coup Et rien que pour ça Faut voir Et mec Elle est où ma caisse Bonne séance Et on se retrouve devant la porte arrière De votre cinéma Le mois prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada